A l'issue de cette messe d'action de grâce sollicitée en mémoire du député Jean-Apollinaire Thibas, l'IPADES se montre favorable à la destitution de la ministre Inès Ingani. Néanmoins, cette formation politique de l'opposition maintient sa plainte contre l'ex-ministre de la promotion de la femme pour motif de diffamation. Nous avons fait une déclaration par laquelle nous avons dit qu'on prenait acte de la décision prise par le président de la République, lui demander d'aller plus loin dans les sanctions parce que sans sanctions dans la société, il y a un peu de désordre. La sanction prise par le président de la République ne met pas un terme à la procédure que nous avons engagée devant les tribunaux qui continuent son cours. Et s'il y a eu une diffamation, nous demandons une réparation. Serein, le premier secrétaire de l'IPADES a exhorté ses militants à faire preuve de sens de responsabilité et d'exemplarité à l'image de feu parlementaire Jean-Apollinaire Thibas. Nous venons en réalité une fois de plus de dire au revoir à Poulinaire Thibas, mais pour honorer sa mémoire en nous remettant au travail. Parce que le travail, c'est ce que lui sublimait par-dessus tout. Ses vaines de larmes ne se sont pas séchées. Notre peine n'est pas apaisée, mais c'est la vie. Il faut maintenant peut-être tourner la page et voir l'évidence. La participation à cet office divin célébré à la paroisse catholique Ndouziampungou de Filou représente aussi pour l'IPADES un moment d'implorer la bénédiction de Dieu qui est le seul capable de maintenir l'unité et la sérénité au sein de ce parti.